Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer les longueurs dans un triangle rectangle à partir d'un exercice issu du brevet. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, on considère une bougie conique représentée ci-contre. Le rayon OA de sa base est 2,5 cm. Donc on a OA qui est ici et qui fait 2,5 cm. La longueur du segment SA est 6,5 cm. Donc SA en violet, on va le mettre ici. Et ça fait 6,5 cm. La figure n'est pas aux dimensions réelles. Sans justifier donner la nature du triangle SAO et le construire en vraie grandeur. Eh bien on voit que le triangle SAO, c'est un triangle rectangle qui possède son angle droit en haut ici. Et pour l'aplatir, pour que ce soit un petit peu plus clair, on peut considérer que le côté AO, le petit côté, se trouve ici. Donc AO. On a notre côté SO qui se situe comme ceci. Et enfin, on a notre hypoténuse qui est SA. Donc comme ceci. Et ça c'est donc le sommet S. Avec, comme on l'a dit, l'angle droit en haut. Donc en rajoutant les valeurs, ça nous donne 6,5 cm pour l'hypoténuse. 2,5 cm pour la base ici. Et petit b, on nous demande de confirmer que SO mesure 6 cm. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien comme on sait qu'il s'agit d'un triangle rectangle, on va appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, ça nous dit que l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des deux autres côtés au carré. C'est-à-dire, notre hypoténuse, on a dit, c'est SA au carré, c'est égal à AO au carré plus l'autre côté qui est OS ou SO au carré. Simplement nous, ce que l'on recherche, ce n'est pas l'hypoténuse, on le connaît déjà, c'est SO. Donc on va isoler notre SO et on va faire passer le AO au carré de l'autre côté. Ce qui nous donne SA au carré moins AO au carré, c'est égal à SO au carré. En remplaçant les valeurs, ça nous donne 6,5 au carré moins 2,5 au carré, ce qui fait à la calculatrice 6,5 au carré moins 2,5 au carré, ça fait 36. Et 36, c'est égal à SO au carré. Donc racine carré de 36, ce qui fait 6. Et ce qui fait SO. Donc effectivement, SO mesure bien 6 cm. Après petit c, calculez le volume de cire nécessaire à la fabrication de cette bougie. On donnera la valeur arrondie au dixième de centimètre cube. Alors pour calculer le volume d'un cône, la formule, c'est 1 tiers multiplié par le rayon au carré, multiplié par la hauteur, ici notre hauteur c'est SO, multiplié par PI. Donc on va remplacer par les valeurs qui nous sont données. Ça nous donne 1 tiers multiplié par le rayon au carré. Le rayon c'est la base, c'est AO. Donc multiplié par 2,5 au carré. Ensuite notre hauteur, elle est de 6. Et PI qui fait à peu près 3,14. On va simplement mettre sur notre calculatrice PI et ça nous donnera un résultat qui est plus précis. Donc ça nous donne 1 tiers par 2,5 au carré par 6 par PI. Ce qui fait au dixième près 39,3 cm cube. Et ça c'est le volume. Et enfin petit d, on nous demande calculer l'angle ASO. On donnera la valeur arrondie au degré. Donc on va descendre un petit peu. Et pour calculer l'angle ASO, on va faire un petit peu de trigonométrie. Donc déjà sur notre triangle, on voit que l'angle ASO ça correspond à cet angle. Et ici on pourrait choisir différentes valeurs puisqu'on a toutes les longueurs qui nous sont données. On a également le 6 cm ici. Mais pour trouver un rapport de trigonométrie, on va utiliser nos formules que l'on connaît bien. Et qui correspondent au sinus, au cosinus ou à la tangente. Donc le petit moyen mnémotechnique pour se rappeler des formules, c'est SOCATOA. SOCATOA. Ça veut dire que le sinus, c'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus, c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et TOA, ça veut dire que la tangente, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc ici par exemple, on peut prendre le cosinus. Le cosinus de ASO, ça correspond au côté adjacent, c'est-à-dire 6 cm, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire 6,5 cm. Ça nous donne 6 divisé par 6,5. Donc en faisant l'inverse du cosinus de 6 divisé par 6,5, ça nous donne à peu près 23 degrés. Donc faites bien attention à ne pas mettre simplement cosinus de 6 divisé par 6,5. Pour trouver justement l'angle qui nous manque, il faut faire donc l'inverse du cosinus de 6 divisé par 6,5. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada